Carcassonne 9e accueille Vannes 8e en cette 18e journée du championnat de Pro D2. Les équipes se suivent au classement, logiquement les débats sont équilibrés en début de partie. Toutefois, Christopher Hilsenbeck valide le bon début de match des Bretons sur une première pénalité à la 11e minute, puis sur une seconde à la 20e, Vannes mène 6 à 0. Mais les eau doigts vont rapidement réagir suite à une faute de Picot, un plaquage irrégulier. L'ouvreur Gilles Bosque en quille, 3-6, Carcassonne revient à 3 unités de Vannes. Gilles Bosque, on va vite le retrouver. Après un mouvement à désavant de Carcassonne, Valentine cherche et trouve son ouvreur. Gilles Bosque qui prend le meilleur sur Tim Benzel qui se balade dans la défense Vannes et sert à hauteur Mac Mahon qui, malgré le retour de Vully-Vully, s'étend pour venir marquer le premier essai de la partie. Gilles Bosque le transforme, 10-6, puis en quille, 2 nouvelles pénalités, 13, puis 16-6. On pense alors se diriger vers ce score à la pause. Mais après la sirène, les Vannes reviennent jouer dans les 22 mètres adverses. Sur une touche, Chalmers organise autour de lui un ballon porté. La cocotte bretonne progresse. Le ballon dans les mains à des Vannes qui passent la ligne. Le groupe est pénétrant et mis au sol de manière irrégulière. L'arbitre Nicolas Natas signale un essai de pénalité pour ce môle écroulé. Vannes qui revient, 16-13, juste avant la pause. C'est le score à la mi-temps. En hardi par cet essai marqué juste avant le retour au vestiaire, les Bretons repartent de plein pied dans cette partie. Boutier récupère le ballon aérien, lance Frédéric Hikes qui met à mal la défense. Malgré le gros retour de McMahon, la continuité de l'action est assurée. Côté Vannes et Menzel cherchent son capitaine Anthony Boutier qui fait la toupie pour aller marquer un nouvel essai. 16-18 pour les Vannes qui repassent devant le tableau d'affichage. Puis 16-20 après la transformation signée Hilsenbeck. Les Carcassonets ne cèdent pas. En toute fin de partie, ils cherchent à aller marquer l'essai de la victoire. Ils n'ont pas encore inscrit le moindre point dans ce deuxième acte. Mais ils pilonnent à la défense Vannes. Ils ne lâchent pas. Après un nouveau mouvement, c'est le talonneur Maxime Castan qui vient marquer l'essai de la victoire qui est validé par Nicolas Natas. 21-20. Puis Gilles Bosque va conclure le score sur une transformation. L'ouvreur qui enquille donc une nouvelle transformation. 5-5 pour le buteur. Victoire 23-20 pour Carcassonne. Et bonus défensif pour les Vannes. Merci. 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 Merci.